Eh bien ça y est, nous y sommes presque, puisque nous sommes à quelques encablures du lancement, comme chaque année, de la Paris Games Week. Et oui, ce grand rassemblement français qui donne rendez-vous aux joueurs du 23 au 27 octobre prochain à la porte de Versailles, à Paris. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà vous le dire, mais ça va être l'occasion de se rencontrer en vrai, de faire une très grosse rencontre tous ensemble. Je vous en parlerai très précisément très vite sur la chaîne. Mais en attendant de se lancer, et en attendant ce grand rassemblement des gamers français, eh bien le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, vient de publier une enquête, justement. Ça tombe bien sur les français et le jeu vidéo avec énormément d'informations, de données officielles, chiffrées, qui nous permettent mieux de comprendre, eh bien, comment ça se passe le jeu vidéo en France ? C'est en croissance, en stagnation, en régression ? Est-ce que c'est un loisir qui intéresse de plus en plus de gens ? Quelle est la part entre le physique et le dématérialisé ? Il y a énormément de choses à voir. Alors, je me suis dit que, justement, à quelques encablures de la Paris Games Week, c'était le meilleur moment de faire ce point. La vérité sur le marché du jeu vidéo français, eh bien, je vous en parle. Et je vous montre tout maintenant. Vous allez voir, on a beaucoup de choses à découvrir ensemble. Alors, je vous propose, sans plus tarder, de commencer par la place du jeu vidéo dans l'hexagone, avec 38,3 millions de joueurs de 10 ans et plus. Alors, juste petite notion, c'est une légère régression, quand même, par rapport aux dernières données qui avaient été publiées par le CEL en début d'année, puisque, à l'époque, c'était 39,1 millions de joueurs. Mine de rien, c'est quand même quasiment un million de joueurs en moins en l'espace de quelques temps. Ça montre, probablement, qu'il y a du reflux, aussi, depuis la période Covid, qui a fait enfler un peu la demande, l'attractivité du jeu vidéo, et qu'elle se tasse, peut-être, quelque peu. Cela étant, parmi les joueurs, 75% jouent au moins une fois par semaine. C'est donc pas du tout négligeable. D'autant plus que, si on rentre un peu dans les détails, cela nous donne quoi ? Eh bien, une moyenne d'âge de 39 ans chez les hommes, de 39 ans chez les femmes, de 39 ans tout court. Donc, la parité est totale, avec quasiment 51% chez les hommes, 49% chez les femmes, et 70% des Français qui, donc, jouent au moins occasionnellement. Ça veut dire quoi, occasionnellement ? Ça veut dire qu'ils ont déclaré jouer au moins une fois dans l'année aux jeux vidéo. Alors, c'est très, très occasionnel, hein, si tu joues une seule fois dans l'année, mais on a compris l'idée. Et en tout cas, le temps moyen hebdomadaire est, lui, de 5h52. Temps moyen hebdomadaire de 5h52, ça veut dire, quand même, qu'on y a passé quasiment une heure par jour. C'est donc pas si mal que ça, dans l'absolu. Alors, on continue, et on rentre un petit peu, là encore, dans les détails, avec la répartition des ventes de jeux vidéo, que ce soit en physique et dématérialisé, et le tout cumulé. Alors, pour l'instant, ce sont les chiffres 2023, forcément, puisque l'année 2024 n'est pas encore conclue. Mais on se rend compte, eh bien, que les deux extrémités du spectre dominent. C'est-à-dire les jeux plutôt, pour les très jeunes, les Peggy 3 et plus, et les jeux plutôt adultes, 18 plus, vous voyez, qui sont très largement tous les deux en tête. Après, il y a une sorte de ventre mou global. Mais, rentrons maintenant un petit peu sur comment se porte le marché. Eh bien, le marché, l'année dernière, du moins, il s'est porté extrêmement bien. Vous le voyez, 6,1 milliards d'euros générés par le gaming, avec une progression par rapport à l'année précédente, donc 2022, de 9,9%. Quasiment 10% de progression. C'est quand même extrêmement sensible, net, et ça montre la bonne forme, bien évidemment, du gaming chez nous, dans l'hexagone, avec, vous allez voir, une évolution relativement constante, en fait, presque linéaire, depuis 2018. Regardez, il y a eu ponctuellement des petites baisses, de temps en temps, mais en 2018, on était à 5,1 milliards, et puis, ça n'a cessé de monter, pour atteindre, donc, l'année dernière, 2023, 6 milliards. Ça va être intéressant de voir, eh bien, lorsque l'année 2024 sera conclue, une année qui a été compliquée sur plein de segments, mais qui a proposé quand même aussi beaucoup de jeux, eh bien, de voir comment cela va pouvoir se poursuivre, ou pas. L'évolution du chiffre d'affaires en 2023, c'est une donnée qui me paraît extrêmement intéressante et importante, parce qu'on entend souvent sur Internet un peu tout et n'importe quoi, eh bien, on voit que le marché du jeu vidéo en France est un marché essentiellement console. Une progression de 24% pour les kéosystèmes consoles, une baisse, en revanche, pour l'écosystème PC gaming de 8,5%, et une légère hausse de l'écosystème mobile de 4,8%. Et donc, là encore, si on rentre dans le détail, eh bien, on voit que le marché console est largement dominant, et ce, depuis des années, mais alors que, l'année dernière, il a connu vraiment une embellie très importante, alors, qui se justifie aussi par les ventes hardware. Parce qu'après la période, justement, où il y avait énormément de pénurie sur les nouvelles consoles, les choses se sont un peu décongestionnées aussi l'année dernière, et donc, ça a fait progresser un petit peu le tout. En revanche, on constate que sur les trois marchés, eh bien, le marché console est quand même supérieur à l'addition des deux autres marchés, on parle là, en chiffre d'affaires, et que le marché PC, aujourd'hui, en France, est le plus petit marché. Alors, ça se bataille avec le marché mobile, mais en tout cas, regardez, 1,4 milliard, 1,4 milliard, vous additionnez, ça fait 2,8 milliards. Le marché console, lui, est à plus de 3 milliards, c'est donc, c'est donc quand même quelque chose d'assez sensible, et donc, c'est assez différent de ce que l'on entend un petit peu, là encore, sur les réseaux. Allez, et c'est toujours important comme ça d'avoir les chiffres, les données bien factuelles. Alors, si on fait le zoom sur le marché général en France, toujours, c'est ce que je vous disais, 52% pour le marché console, 24% pour le marché PC, 24% pour l'écosystème mobile, qui se tire la boue, on l'a vu, il y a quelques instants, et si on zoome un peu plus particulièrement sur ce qui constitue ces 6,1 milliards d'euros, c'est très éclairant de voir que, globalement, on a 19% des jeux en dématérialisé console, 10% des jeux en physique console. Mais, il y a des vraies subtilités. Et il va falloir zoomer plus précisément pour comprendre un petit peu ces données, et vous verrez, on va se faire vraiment une vidéo dédiée sur ce sujet, parce que la répartition et l'explication des chiffres d'affaires dématérialisés et physiques sont un peu plus subtils qu'il n'y paraît. Mais en attendant, on regarde, le zoom justement sur le software, les jeux répartition du chiffre d'affaires, en bleu bien foncé, c'est le dématérialisé. Alors là, ça comprend tout, console, PC et mobile. Et forcément, vous êtes au courant, le marché console, il y a encore du physique, très clairement. Le marché PC et le marché mobile, ce sont deux marchés qui sont totalement dématérialisés aujourd'hui, évidemment. Et donc, le software physique, donc les jeux physiques, sur console, essentiellement, il y a un tout petit peu sur PC. Et donc, quelle est l'évolution ? L'évolution, elle est quand même extrêmement claire puisqu'on voit depuis 2018, à l'époque, c'était 76% déjà pour le démat et 24% pour le physique. Mais désormais, pour 2023, on est à 84% pour le dématérialisé et 16% uniquement, pourrait-on dire, pour le physique. Mais, une fois de plus, c'est toujours pareil, on peut faire dire aux chiffres un peu tout et n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est le chiffre d'affaires, donc c'est les revenus générés, mais à l'intérieur, il y a quand même quelques petites spécificités. Parce que, déjà, premier point, et je pense que ça, c'est intéressant à souligner, les joueurs restent très attachés au format physique. Ça, c'est une donnée, là, qui vient de tomber, dans justement, l'enquête du CEL. C'est une étude qui a été faite sur Internet, auprès de plusieurs milliers de joueurs, etc. Et qu'est-ce que l'on découvre ? Eh bien que le format préféré des jeux vidéo acheté, c'est à 67% le format physique. C'est quand même extrêmement majoritaire. Et seulement 33% le dématérialisé. Et là, vous allez me dire, alors attends, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que les joueurs français déclarent préférer très majoritairement, c'est globalement quasiment 70%, les jeux en physique, mais que pourtant, on arrive avec ce genre de données où le marché est complètement dominé par les revenus générés par le dématérialisé. Eh bien là, je me permets quand même de faire une petite pause d'analyse, même si, je vais être très clair, on va se faire une émission 100% dédiée sur ces histoires justement de physique et dématérialisé parce qu'il y a plein de données extrêmement intéressantes et on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux, etc. Je pense qu'il faut justement prendre un tout petit peu de recul, dépassionner ce sujet. Vous connaissez mon point de vue d'ailleurs à ce titre-là. Moi, personnellement, je suis pour le choix. Le choix, c'est bon. Le choix, ça fait du bien. Lorsque les joueurs, ils peuvent choisir s'ils l'ont envie de le prendre en dématérialisé pour plein de raisons et ceux qui veulent le prendre en physique pour plein d'autres raisons, franchement, plus longtemps on pourra maintenir ça, mieux je pense que le jeu vidéo se portera. Voilà. Pour autant, il y a quand même une petite subtilité. La petite subtilité, c'est qu'il faut bien se rendre compte que déjà, quand tu additionnes trois marchés, dont deux qui sont 100% quasiment passés au dématérialisé, évidemment que tu fais monter mécaniquement la part du démat. Si les mobiles et le PC proposaient plus facilement des jeux en physique, voire même s'ils existaient pour le marché mobile, probablement que certains joueurs les préféraient les prendre en physique et que donc, mécaniquement, la part du physique progresserait. Autre point aussi qu'il faut noter, c'est que dans cette part du dématérialisé, on part bien de la part, dans l'absolu, du chiffre d'affaires, donc de l'argent généré, on retrouve aussi beaucoup d'autres choses que juste les simples achats de jeux. On va retrouver, par exemple, des achats de skins, des achats de DLC. Les DLC, tous les contenus additionnels, ils ne sont pas fournis en physique. Ils sont fournis en dématérialisé. Et donc, forcément, ils font augmenter la part du démat. Et donc, tout ça, en fait, quand on prend les données pas juste brutes, mais qu'on les précise, c'est quand même assez éclairant. Mais là encore, je vous assure, on va se faire une vidéo dédiée à ce sujet. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment une nouvelle information, chiffrée, quantifiée, un sondage. Pareil, sur lequel on reviendra sur les raisons. Pourquoi est-ce que les Français, très majoritairement, préfèrent le physique ? Vous verrez, là aussi, c'est très éclairant. On va se faire cette vidéo très très rapidement sur la chaîne parce que ça me paraît quand même assez intéressant et important. Mais, en attendant, c'est pas tout parce qu'il y a quelques données qui me paraissent très très importantes à avoir en tête aussi sur l'évolution du chiffre d'affaires donc du jeu vidéo. Vous voyez, en progression globalement de 10% d'une année sur l'autre. Mais tous les segments ne progressent pas. Et il y a même des segments qui sont en baisse plus sensibles qu'il n'y paraît. Alors, pour ce faire, je vous propose qu'on zoome parce que là, on n'y voit pas très très clair. Alors, on va zoomer. Regardez. Pac ! Voilà. Et qu'est-ce que l'on remarque ? Eh bien, quelque chose de très important. Déjà, les jeux mobiles payants, vous voyez, c'est la première notion, d'une année sur l'autre, ils sont en baisse. Et c'est pas une si petite baisse que ça, dans l'absolu. 16 millions, on passe à 12 millions. Il y a quand même 4 millions qui sont partis. C'est une part non négligeable. Autre point, streaming et jeux à la demande. C'est le deuxième aspect. Eh bien là, vous voyez encore, ça baisse. 79 millions l'année d'avant, 73 millions. C'est pas si négligeable. Mais il y a un segment qui baisse encore plus. Regardez. 229 millions et qui passe à 161 millions. C'est donc un coup de rabot qui est pas si négligeable et qui va nous intéresser quelque part pour l'avenir parce que ce segment, c'est abonnement et service. Dans abonnement et service, qu'est-ce qu'on retrouve ? Évidemment, par exemple, le Game Pass, le PlayStation Plus, etc. Et donc, si on prend ces deux éléments qui sont en baisse et en baisse pas si petite que ça, vous l'avez compris, streaming et abonnement, c'est quand même aussi deux piliers sur lesquels repose énormément la stratégie de beaucoup de constructeurs. Mais il y en a un en tête de liste, c'est Xbox qui parle beaucoup du cloud gaming, qui parle beaucoup du Game Pass. Eh bien, on voit qu'en France, d'une année sur l'autre, il y a un reflux vraiment pas si négligeable que ça. Et que, pour l'instant, on peut le dire, le streaming et les abonnements, ça prend pas vraiment. C'est même en baisse sensible. Donc ça, pour moi, c'est quand même important. Qu'est-ce que l'on note ? Qu'est-ce qui augmente, en revanche ? Eh bien, les jeux complets. Regardez, catégorie jeux complets, c'est bleu un peu plus clair. Eh bien, regardez, d'une année sur l'autre, on était à 1,2 milliard, on passe à 1,5. Donc là, par contre, c'est en progression. Les accessoires aussi, alors non, là, c'est le hardware, pardon, excusez-moi, le hardware aussi est en progression, ça peut expliquer pas mal de choses, mais les contenus additionnels progressent un tout petit peu, en revanche, ils représentent le socle, c'est-à-dire la plus grosse part. Regardez, c'est vraiment pas négligeable. C'est plus que le hardware. C'est beaucoup plus que les jeux complets. Et donc, les contenus additionnels, c'est forcément du dématérialisé. de fait, en fait, eh bien, là, vous avez une partie de l'explication. Voilà. C'est la partie la plus importante du chiffre d'affaires général du gaming en France. Plus que l'achat de matériel, plus que l'achat de jeux complets. Donc, ça, c'est quand même un point qui me semble extrêmement important à noter. une autre information, là encore, extrêmement éclairante, c'est que lorsque l'on prend le top 20 des éditeurs de jeux consoles plus PC, là, le mobile est mis de côté, en valeur, donc en argent généré, eh bien, c'est très, très intéressant. En numéro 1, et je veux dire, de loin, on retrouve Nintendo. La France est un pays très Nintendo. Le succès de la Nintendo Switch en France est évident et il ne se dément pas et c'est vraiment très impressionnant. Et ensuite, si on fait un petit focus constructeur, on se rend compte que donc Nintendo est en tête de tout le classement des éditeurs, que Sony Interactive Entertainment, donc PlayStation, n'est que sixième et qu'il faut aller en 16ème position pour retrouver Microsoft. Donc, chez les constructeurs, il y a une différence phénoménale entre un Nintendo qui domine de la tête et des épaules en France, un PlayStation qui est, on va dire, dans le wagon de tête, sixième, presque dans le top 5, mais quand même bien décroché par rapport à Nintendo, puis alors Microsoft très, très loin. Après, il y a une subtilité quand même, puisque vous savez que ces dernières années, Microsoft a fait de nombreux rachats. Justement, vous allez comprendre leur importance stratégique parce que si on remonte, Activision Blizzard, désormais, c'est Xbox. Et là, par contre, ils sont troisième. Et puis ensuite, si on descend un peu, Bethesda, quatorzième, là aussi, rachetée par Xbox. Donc quelque part, si on veut avoir la part du constructeur Xbox en tant qu'éditeur, évidemment, les filiales restent séparées, mais globalement, l'argent retourne du côté de chez Microsoft, eh bien, ce serait l'addition de Microsoft, de Bethesda. Alors, vous le voyez à la fois, quand même, ça ne fait pas un différentiel phénoménal parce que Bethesda et Microsoft, c'est à peu près la même valeur. En revanche, Activision Blizzard, c'est beaucoup plus gros. Et donc, de fait, en fait, Xbox est troisième. Regardez, mécaniquement, puisque Activision est là-haut, je ne pense pas que l'addition en valeur de Microsoft et de Bethesda lui permette de rattraper Electronic Arts en France, mais en tout cas, très clairement, devant Sony Interactive Entertainment. De fait, puisque Activision Blizzard est déjà devant. Et puis ensuite, vous voyez, sur le top 5, Nintendo, EA, Activision Blizzard, Warner Bros Games et Ubisoft. Voilà. C'est quand même super intéressant, en vérité. Je trouve ça très éclairant d'avoir les données pour pouvoir se poser et réfléchir en conscience. Mais justement, comme en plus, le débat a beaucoup fait réagir ces derniers temps, je vais faire un focus sur la part du physique et du dématérialisé chez nous en France où il faut bien avoir conscience qu'on est un marché un peu particulier quand même. Ambiance Astérix. Parce que, à travers le monde, généralement, les jeux physiques sont vendus globalement au même prix que les jeux démat. Il n'y a pas vraiment de promotion au lancement, etc. Il peut y avoir des promotions après, mais pas vraiment au lancement. Alors que la France est un pays dans lequel il y a justement énormément de promotions, de prix verts, d'offres préférentielles au lancement des jeux en physique. Parce qu'en fait, le jeu vidéo est un produit d'appel pour les grandes surfaces, pour beaucoup d'enseignes. Et donc, il n'est absolument pas rare au lancement même des très gros jeux, des AAA, etc., de les trouver non pas à 80 euros, comme c'est désormais souvent le prix de base et donc en démat, mais plutôt à 50 euros, 60 euros, etc. Et même parfois, encore mieux, avec les meilleurs bons plans. Donc, ça c'est une notion qui n'est pas négligeable, et on verra justement dans les données que le SEL a fournies, est-ce que cet aspect financier est en tête de liste ou pas ? Vous allez voir, c'est peut-être un peu surprenant parce que de base, il y a plein de gens qui vont dire évidemment, etc., sans oublier que, évidemment, le physique, tu peux le revendre ensuite et donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant que le démat sur ce point-là. Mais vous verrez qu'il y a aussi des petites nuances. Donc, ça va être très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez en attendant sur le reste de l'équation, le paysage du jeu vidéo en France, la répartition des marchés entre le marché console qui est largement dominateur sur les deux autres marchés puisqu'il est supérieur à l'addition des deux autres marchés. Là encore, c'est intéressant parce que souvent, on entend « Ouais, mais le PC, c'est en train de cartonner, ça prend toutes les parts de marché. » Eh bien, vous avez vu que factuellement, l'année dernière, c'est le seul vrai marché qui est en baisse sensible, quasiment 10% dans l'écosystème PC gaming. Et je me souviens que je vous avais montré aussi un peu les ventes en France qui, je veux dire, il ne faut pas tourner autour du pot. Les ventes de jeux PC sont vraiment très très fortement inférieures aux ventes de jeux sur console. Voilà. Mais peut-être justement que parce qu'en France, on apprécie le jeu physique et qu'il n'y a pas de jeu physique sur PC. C'est peut-être l'une des explications aussi. En tout cas, on va se poser, on va réfléchir à tout cela, mais là, je crois que vous avez d'ores et déjà beaucoup de matière à réflexion et que c'est, ma foi, extrêmement intéressant à vous de réagir maintenant dans les commentaires et donc on se retrouve très 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 vite pour parler de physique et des matérialisés grâce aux dernières données qui nous sont partagées par le sel. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a intéressé à partager cette émission, si elle vous a appris des choses, etc. Parce que vous le voyez, j'essaye de vous apporter un peu de décryptage, d'analyse et des chiffres que vous ne voyez peut-être pas ailleurs pour vraiment mieux cerner. l'industrie du gaming qui nous concerne, à savoir celle de l'Hexagone en France. Et puis, vous avez plein de vidéos qui vous attendent en attendant dans le catalogue. Alors à très bientôt les amis et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501